Bonjour à tous et merci d'être présents sur cet agora. Sur cet agora, on va traiter le sujet de coordination ville-hôpital sur le territoire de la Mayenne. On va parler de la mise en place d'un portail de services qui va permettre notamment de fluidifier les différents parcours de soins et fluidifier les échanges entre la ville et l'hôpital. Je me présente pour ma part, je m'appelle Florence Cureau et je suis donc experte sur les solutions de coordination de soins chez InterSystem. InterSystem, c'est un éditeur de logiciels en santé qui est présent dans le domaine de la santé depuis 45 ans. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde avec un panel d'intervenants divers et variés, vous allez le voir. Je vais laisser l'honneur à chaque personne de se présenter. Je vais faire dans l'ordre du coup. Monsieur Herrera. Bonjour, Vincent Herrera, directeur délégué du groupement hospitalier de territoire de la Mayenne et du Haut-Anjou. Jean-François Salard, je suis conseiller départemental sur la Mayenne et je suis médecin généraliste gériatre retraité. Et j'ai eu le plaisir d'être coordinateur aussi d'un collectif de santé sur mon territoire au niveau du Nord-Est Mayenne, avec d'être initiateur également de la CPTS du Nord-Est Mayenne. Bonjour, Dominique Morin, je suis médecin hospitalier échographiste sur le sud du département de la Mayenne, en charge au niveau du groupement des hôpitaux du territoire du Lien-Ville-Hôpital et pour le projet qui nous concerne aujourd'hui, coordinatrice médicale de ce projet du Lien-Ville-Hôpital. Alors, bonjour, Nathalie Gommet, je suis médecin généraliste à Laval. Je suis aussi la secrétaire générale de l'Ordre des médecins de la Mayenne et la présidente de la toute jeune CPTS de Laval. Merci à tous et merci à tous d'être présents sur cette agora. Donc maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Herrera et au docteur Salard pour présenter dans un premier temps notamment le contexte et les spécificités du territoire de la Mayenne. Merci. Donc la Mayenne est un département rural qui compte 310 000 habitants et bien sûr, comme dans beaucoup de départements, le problème essentiel, c'est celui de l'accès aux soins. Alors, nous avons un avantage, c'est de bien connaître les interlocuteurs en matière de santé sur notre département, que ce soit du côté, d'un côté, l'ARS, l'Agence régionale de santé, la CPM, la Caisse privée d'assurance maladie, les ordres professionnels également, et puis du côté terrain, donc le GHT, le groupement hospitalier territorial et les structures d'exercices coordonnées du type CPTS, MSP, donc Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, Maison de Santé pluriprofessionnelle. Et nous sommes en lien également avec les territoires à travers les contrats locaux de santé. Donc la situation est préoccupante et au sein du conseil départemental, nous avons décidé d'agir à notre niveau pour essayer d'être facilitateur de tous les projets qui pouvaient permettre de maintenir cet accès aux soins en étant aussi un lien, en mettant du lien entre tous les intervenants possibles, toutes les structures et tous les partenaires. Donc nous avons décidé, il y a un peu plus d'un an, en février-mars de l'année dernière, de mettre en place les états généraux de la santé pour obtenir, pour mettre en place, donc une grande concertation citoyenne et professionnelle, avec d'une part des réunions au niveau de chaque communauté de communes, donc avec participation de tout public, avec des séminaires thématiques sur trois journées différentes, un séminaire sur la santé mentale, un séminaire sur la médecine générale et un séminaire sur la médecine de les rapports ville-hôpital et l'hôpital et la clinique. Il y avait aussi la possibilité pour chaque usager de proposer des collaborations en ligne avec des propositions. Donc ces états généraux de la santé nous ont permis de renforcer cette synergie entre les partenaires et de mettre un peu aussi dans l'équipe les usagers. Et puis on a réussi à colliger une liste de 25 propositions concrètes pour essayer d'agir à notre niveau et maintenir l'accès aux soins. Alors parmi toutes ces propositions, il y avait deux axes essentiels. Le premier, c'était l'économie du temps soignant. Et le deuxième, la mutualisation, la globalisation des informations. C'était vraiment deux besoins ressentis. Alors comment économiser du temps soignant ? Eh bien, vous connaissez les nouveaux métiers vers lesquels il peut y avoir des délégations de tâches du type infirmier pratique avancée, assistant médical. Et pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, infirmière de coordination et de liaison qu'on a fini par appeler infirmière cellule coordination, cellule parcours. Et donc je vais y revenir dans un instant sur ce nouveau métier qui permet une délégation de tâches. Pour économiser leur temps, les soignants ont exprimé le besoin d'avoir une technologie dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'outil numérique, une technologie bien adaptable à leurs besoins et à leurs habitudes également. Il faut vraiment des outils logiciels qui soient au service du soignant. Donc le deuxième axe, c'était la mutualisation et la globalisation des informations dans un espace commun avec une convergence de tous les outils sur une plateforme commune. Un besoin également exprimé à de nombreuses reprises, c'était celui d'avoir un annuaire de l'accès aux soins qui sera utile pour tous, aussi bien les usagers que les professionnels et particulièrement les professionnels qui viennent de s'installer sur notre territoire. On a estimé que c'était un facteur d'attractivité de pouvoir disposer d'un tel outil. Donc je reviens au nouveau métier d'infirmière cellule parcours. Pour améliorer la communication entre les professionnels de la ville et l'hôpital, on avait l'expérience, on avait la chance d'avoir l'expérience d'un dispositif déjà en place sur l'hôpital de Laval avec une infirmière parcours qui recueillait les demandes des médecins traitants, que ce soit une demande d'avis spécialisé, que ce soit une demande de consultation en semi-urgence ou que ce soit une demande d'hospitalisation programmée pour éviter un engorgement au niveau des services d'urgence. Donc cette infirmière cellule parcours se charge de l'instruction de la demande, de son traitement et du retour vers le professionnel qui a été à l'origine de cette demande. Donc on a à la fois une économie côté médecin traitant, une économie de temps et une économie de temps et d'énergie aussi du côté du spécialiste, qu'il soit hospitalier ou privé. Donc pour répondre à ces besoins exprimés d'optimisation de la communication entre les acteurs, qu'ils soient de ville ou d'hôpital, eh bien via des outils informatiques, le GHT s'est mis en démarche de projet et M. Herrera va nous en expliquer la méthodologie. Merci. Je rappelle juste le cadre du projet. Donc on est là dans le traitement des demandes semi-urgentes qui doivent donc avoir une réponse dans les 7 jours. On est dit dans les soins programmés, dit dans l'urgence qui doit être prise en charge aux urgences. Le constat, c'est que, et c'est pas propre à la Mayenne, c'est qu'il y a beaucoup de passages aux urgences qui sont évitables. Évitables parce qu'ils pourraient être évités en projetant l'expertise hospitalière, soit par une télé-expertise ou par une téléconsultation par exemple, soit par une admission directe ou l'organisation d'une consultation. Et donc c'est exactement ces demandes-là qu'on essaye de prendre en charge avec le projet. A l'origine du projet, on trouve différents médecins du territoire. Un urgentiste de Château-Gontier par exemple, qui a pu constater dans sa pratique que de nombreux cas qui arrivent aujourd'hui et qui se présentent à lui auraient pu être traités différemment, tant dans l'intérêt du patient que des établissements. On a aussi un cardiologue à Laval par exemple, qui est joignable sur son portable de garde, mais qui ne peut pas répondre en temps réel tout le temps à des demandes qui peuvent être complexes, qui demandent des pièces jointes, qui demandent de prendre des notes, et qui sont avec toutes sortes de demandes qui sont formulées par papier par exemple ou par mail, qui traitent à la fois de la semi-urgence dont ils doivent absolument s'occuper, et de demandes qui ne relèvent absolument pas de la semi-urgence, mais qui arrivent également par ce flux. Et donc il y a eu besoin d'un outil et de faire un tri. On a également le cas d'une diabétologue de Laval, qui n'est pas un service à garde, qui souhaite être joignable pour ses confrères et ses consœurs de la médecine de ville, mais qui ne peut pas au milieu d'une visite ou d'une consultation donner un avis sur un dossier complexe, parce qu'il faut du temps, il faut des éléments, etc. Et donc tous ces éléments-là ont été évoqués dans le cas des états généraux de la santé dont parlait le docteur Salard, et ça a aussi été évoqué dans le pacte de refondation des urgences et sa mesure numéro 12, je crois, qui porte, je paraphrasais approximativement, de l'engagement de toutes les parties prenantes pour l'organisation des admissions directes, donc éviter les passages aux urgences. Il faut savoir qu'en la matière, on a une obligation de résultat au sens où d'une façon ou d'une autre, les patients nous arrivent. Si jamais collectivement, et je dis bien collectivement, parce que c'est un projet territorial ville-hôpital, ce n'est pas un projet hospitalier, on n'arrive pas à mettre à disposition des médecins de ville un outil simple, ergonomique et efficace qui puisse orienter les patients, ces patients arriveront d'une façon ou d'une autre aux urgences, et c'est dans l'intérêt de personne. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place un dispositif spécifique qu'on va vous présenter. Le dispositif repose sur deux piliers. D'abord, une infrastructure humaine, entre guillemets. Pour ceux qui voient la Mayenne, c'est un rectangle qui fait en gros 100 km du nord au sud et 80 km de l'est à l'ouest, qui présente l'avantage d'avoir un très bon maillage territorial, au sens où on a la chance d'avoir 7 établissements, donc un tous les 25-30 km. Chaque établissement dispose d'une cellule parcours ordonnancement qui est animée par des infirmières. La taille de la cellule varie évidemment en fonction que ce soit l'hôpital de Laval qui est un CHMCO de 1500 agents, et donc on a une cellule tous les jours de 9h à minuit, et les hôpitaux de proximité qui ont plutôt un dispositif en semaine animé forcément par moins de monde. Et ces cellules-là sont coordonnées à la fois par le docteur Morin en tant que coordonnateur médical et par une cadre sub en tant que coordinatrice paramédicale. Le but étant d'homogénéiser les méthodes, d'homogénéiser les outils et s'assurer que ces cellules vont pouvoir travailler entre elles pour à la fois drainer les demandes de la médecine de ville et les traiter vers l'hôpital et aussi régler les sujets intra-hospitaliers ou plutôt inter-hospitaliers de l'hôpital d'RD vers l'hôpital de Laval par exemple. Et donc on n'est pas sur des secrétariats, on est sur des postes qualifiés, connus et reconnus au sein de leur territoire. C'est pour ça qu'on a voulu une cellule au sein de chaque établissement et pas quelque chose de central qui aurait eu beaucoup moins de sens. Au niveau des outils, alors je le répète, ce n'est pas un projet hospitalier et c'est un projet qui est co-construit. Donc on était venu à Santexpo l'an dernier, on avait vu des logiciels qui étaient très intéressants. Il y avait plusieurs difficultés. D'abord la difficulté de trouver un logiciel qui était bon dans tous les domaines, à la fois dans l'accès aux données, quelque chose d'ergonomique pour faire des demandes, les liens avec les systèmes d'information et on ne trouvait pas. Et ensuite, il y a eu un sujet de légitimité. C'est un projet qui est hospitalier, donc ce n'est pas l'hôpital qui achète un logiciel tout fait et qui le met à disposition ou qui l'impose au territoire. On a été dans la logique d'établir un constat partagé à la fois avec les élus et les professionnels de santé de ville et de l'hôpital. Et le travail qui a été fait avec InterSystem, c'est non pas voilà un logiciel, mais voilà nos besoins et voilà comment on va pouvoir construire collectivement quelque chose d'adapté. Et du coup, c'est ce que les docteurs Morin et Gomé vont vous présenter plus en détail. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Le premier constat pour nous, alors moi, je vais parler pour la ville, donc médecin généraliste de ville, c'était la difficulté d'hospitaliser des patients en semi-urgence, c'est-à-dire pas l'urgence vitale, mais l'urgence sur la semaine. Et pour ça, il fallait qu'on prenne notre téléphone, il fallait, enfin, on perdait un ton fou. Et donc, avec le Conseil de l'Ordre et puis l'hôpital, puisque au Conseil de l'Ordre, on a la cellule ville-hôpital, on s'est mis en contact pour essayer de trouver une solution pour ne pas passer par les urgences pour hospitaliser les patients en semi-urgence. Alors, le constat a été partagé du côté hospitalier puisque nous avons la nécessité impérative maintenant de désengorger les urgences et de recentrer le travail de nos services d'urgence sur les urgences vraies. Donc, de ces deux constats, on a abouti à un objectif commun dans l'intérêt des patients de fluidifier les parcours pour la semi-urgence. Et c'est de là que la réflexion a été initiée à l'échelle du territoire, entre les sept hôpitaux du groupement hospitalier de territoire comme l'a présenté M. Herrera, mais aussi avec le Conseil de l'Ordre et puis, dans un premier temps, avec la naissance d'un premier dispositif à petite échelle qu'on va détailler par la suite et dans un deuxième temps, avec l'alignement des planètes lorsqu'il y a eu les états généraux de la santé, mais aussi l'accompagnement financier de l'ARS. Oui, alors, on a commencé par un logiciel fait maison, on va dire, où on pouvait faire une demande semi-urgente avec certains services. On mettait des pièces jointes et une infirmière coordinatrice de l'hôpital prenait notre demande. Et ensuite, nous, elle devait s'occuper des patients et on devait avoir une réponse. Alors, peut-être repréciser, parce que ça nous a demandé, effectivement, toute une phase de dialogue, la semi-urgence, on l'a schématisé, c'est vraiment la nécessité d'une prise en soin de 3 jours à 3 semaines. À partir de là, le médecin généraliste ou le professionnel de santé de ville, parce qu'il y a aussi beaucoup d'infirmières par cours, qui font appel à nos infirmières des cellules par cours ordonnancement, vont adresser leur demande. On a, nous, l'engagement d'y répondre dans un délai d'environ 48 heures. Et quand on parle de semi-urgence sur le dispositif qui existait depuis 2020, c'était un avis spécialisé, une consultation spécialisée, une hospitalisation directe sans passer par les urgences et, autrement, une exploration d'imagerie. C'était aussi simplifié pour les professionnels de ville, l'accès aux soins par une entrée unique par centre hospitalier. Comme l'a dit M. Herrera tout à l'heure, on a raisonné en offre de soins de proximité. Après, les infirmières des différentes cellules sur les sept hôpitaux sont en lien avec une coordinatrice paramédicale et des rencontres régulières pour se connaître et puis transférer éventuellement une demande d'un établissement à l'autre en fonction de l'offre de soins offerte par chacun des établissements. Voilà, sauf que notre petit système avait ses limites et que les patients étaient pris en charge mais nous, les médecins généralistes, on n'avait pas le retour. C'est-à-dire qu'on ne savait pas s'ils avaient été hospitalisés, on ne savait pas s'ils avaient eu la consultation, on n'avait pas les informations et c'est ce qui nous manquait. Et donc, on s'est réunis ensemble pour trouver une solution pour justement avoir des notifications qui nous informent sur la prise en charge du patient. Alors, il faut dire que l'an dernier, il y a eu une enquête d'évaluation qui a été faite sur le système précédent qui a montré effectivement beaucoup de pistes d'amélioration, même si le système répondait de par sa simplicité à un certain besoin mais de façon encore modeste. Et à travers cette enquête d'évaluation, on a vu aussi émerger des nouvelles demandes et des nouveaux besoins auxquels les nouvelles technologies pouvaient répondre de façon sécurisée. Alors là, en plus de la réponse aux demandes semi-urgentes qu'on a développées jusqu'ici, d'autres fonctionnalités vont pouvoir être, comme on va vous présenter, mises en place à partir du nouvel outil et aussi dans une optique que l'on continue sur le dialogue et la co-construction entre la ville et l'hôpital. Ce qui était aussi important pour nous, les médecins de ville, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit chronophage. C'est-à-dire qu'il fallait un système simple pour nous connecter à l'hôpital et donc on a demandé à ce qu'on soit connecté par notre carte CPS comme on fait pour nos logiciels de santé. Et ce qui va être acté, donc on aura juste à aller sur le site et se connecter directement avec notre carte CPS. Et alors aussi, ce qui était aussi important, c'était ces notifications et dont une, pour nous, médecins généralistes, je dirais presque la plus importante, c'est quand un patient décède. On était rarement informés. Ça nous met dans des situations assez délicates avec les familles. Et là, nous avons demandé à ce qu'il y ait systématiquement une notification qui nous arrive pour nous donner l'information que le patient, malheureusement, est décédé. Donc, à partir de ces exemples concrets, vous avez un petit peu le type de nouvelles fonctionnalités qui va pouvoir être développées à travers le portail numérique donc ville-hôpital dont le nom est MY comme Mayenne, ville-hôpital. Alors, au-delà des demandes semi-urgentes, il y a effectivement la possibilité d'améliorer, et là, on rejoint les préconisations des états généraux de la santé, le système de communication et d'information entre la ville et l'hôpital. Un des premiers moyens, ce serait la notification systématique aux médecins traitants. Votre patient a été admis aux urgences, votre patient est hospitalisé, votre patient est sorti ou malheureusement, votre patient est décédé. Toujours dans ce volet communication-information, les médecins traitants pourront avoir, alors bien sûr, médecins traitants désignés comme tels par le patient, pourront avoir accès à des éléments clés du dossier patient informatisé du groupement hospitalier. Alors, les éléments clés qu'on a définis ensemble lors des ateliers fonctionnels auxquels on a participé, un compte-rendu d'hospitalisation, un compte-rendu opératoire, un compte-rendu d'imagerie, voire les derniers examens, les derniers résultats de biologie. On a parlé aussi tout à l'heure de l'annuaire hospitalier pour avoir une visibilité beaucoup plus claire pour les professionnels de ville, mais aussi d'un hôpital à l'autre, de l'offre de soins dans chacun des établissements. Dans la réciprocité, qui a été aussi évoquée lors des ateliers fonctionnels, c'est l'accès... Voilà, alors moi, j'insistais beaucoup sur l'aspect espace santé, parce que là, on parle de l'hôpital qui donne des informations à la ville. Et moi, je trouve que c'est aussi important que la ville donne les informations à l'hôpital. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle, nous, notre volet médical, les antécédents du patient, le traitement qu'il prend, ses allergies, sont dans l'espace santé. Et je trouve qu'il est important que l'hôpital, quand vous avez un patient qui arrive aux urgences qui n'est pas passé par son médecin traitant et qui n'a pas de courrier, et bien que le médecin urgentiste ait accès à ses antécédents, ses allergies et son traitement chronique, ça me paraît un échange très important. Et un échange à travers lequel on voit l'intérêt du patient, parce que c'est évident qu'à partir du moment où l'information passe, la prise en charge sera beaucoup plus adaptée aux besoins du patient. Sur les dernières fonctionnalités, on a parlé tout à l'heure de la télé-expertise et des avis spécialisés, et puis aussi un espace de discussion, tout ça seront des briques et différents modules qui seront possibles à partir du portail et de la connexion à ce portail. Alors, dans le volet de co-construction, on a parlé déjà des ateliers communs qu'on a eus entre le GHT, les infirmières des cellules par coordonnancement qui sont vraiment, qui restent le cœur du système, c'est-à-dire que c'est un portail numérique, c'est de l'informatique, mais il y a aussi tout ce facteur humain qui nous paraît très important en tant que soignants. Et puis, là, on va passer à la phase bientôt de prototype. Je pense, dès le mois prochain, Mme Curoux va sans doute vous en parler mieux que moi, pour retourner vers nos généralistes tests. On a déjà travaillé avec un groupe d'une quinzaine de bêta-testeurs, les faire expérimenter l'outil et ensuite, on a prévu des présentations à la fois en partenariat avec le Conseil de l'Ordre sur les différents secteurs de garde, les CPTS, les MSP et les infirmières parcours. Et aussi, les internes. Je pense qu'il faut aussi qu'on forme les internes puisque ce sont des futurs médecins de demain. Donc, ils vont aussi, eux, les internes, former leurs maîtres de stage qui sont peut-être un peu plus âgés et moins alertes avec l'informatique. Et je pense que ça va être aussi un échange sympathique. Alors, on a aussi, bien sûr, tout un volet d'information et de communication à mettre en place en interne au sein des établissements puisque ce n'est pas le tout d'accueillir les demandes des professionnels de ville et de les traiter par les infirmières parcours, mais derrière, il faut que les différents services, les médecins s'en saisissent, s'approprient l'outil et y répondent. Et donc, là, il y a tout un volet aussi communication interne, information et puis structuration de notre demande. D'où l'intérêt, même si on reste dans un fonctionnement propre à chaque centre hospitalier, d'avoir une coordination et d'une harmonisation entre les différents établissements pour qu'un professionnel de ville, parce qu'il y a certains qui sont situés en plus géographiquement un peu sur la limite entre deux établissements, mais puissent avoir l'offre de soins la plus adéquate puisque dans le terme, il y a parcours patient, mais le terme ordonnancement, c'est vraiment le bon patient dans le bon lit. Donc, qu'il soit vraiment admis et soignés dans la meilleure configuration possible de l'offre de soins mayonaise. Et tout ça, comme on parlait au tout début pour gagner du temps médical, donc plus besoin de prendre son téléphone, on envoie notre message à l'heure qui nous convient et on ne dérange pas le spécialiste dans sa consultation, il nous répond quand il a le temps de le faire aussi dans un délai assez court et ça permet d'avoir des consultations assez rapides, ça permet d'avoir des hospitalisations sans passer par les urgences et du coup, ça évite des patients dans des brancards qui traînent pendant des heures maltraitées à attendre qu'on s'occupe d'eux. Donc pour conclure et avant de passer la parole à madame Cureau, ce qu'on attend de ce portail Ville Hôpital MyVilleHop, c'est d'avoir un outil simple, efficace, qui nous permette d'atteindre notre objectif de fluidifier les parcours patients. Ensuite, en termes de perspective, parce qu'on a la V1 qui va sortir en juin et on est déjà en train de travailler sur la V2 qui va sortir à l'automne parce que comme ça a été dit, on n'est pas sur un logiciel, on est sur une plateforme qui va intégrer différentes briques qui peuvent être issues d'autres prestataires. Par exemple, on va avoir des briques qui peuvent concerner les rendez-vous, l'accès au DMP, les notifications, l'annuaire, etc. On a prochainement par exemple un rendez-vous avec la clinique qui va permettre d'insérer des nouvelles oriques pour que ça colle exactement aux besoins des uns et des autres. C'est quelque chose qui va être enrichi au fur et à mesure. Il ne faut pas voir ça comme un outil statique. Ça va vraiment vivre. Ce qui avait été évoqué dans le cadre des états généraux de la santé, c'est qu'il y a un pendant patient du portail professionnel de santé. On n'a pas souhaité accès à la présentation dessus parce qu'il y a d'autres territoires qui en sont déjà dotés et ce n'est pas une nouveauté en soi. C'est un accès pour les professionnels de santé avec les différents services qu'on a déjà évoqués et quelque chose de similaire pour les patients pour qu'ils puissent prendre des rendez-vous, organiser leur hospitalisation, accéder à différents éléments. C'est quelque chose qui peut être très utile dans le cas de tous les dispositifs parcours qui se mettent en place parce qu'on a en France beaucoup les millefeuilles et là on voit que sur les dispositifs parcours, tout le monde est en place ses propres dispositifs parcours mais on a besoin de faire converger l'ensemble des flux d'informations dans un outil unique qui serait partagé. Ensuite, en termes de perspective, ce que cet outil permet, c'est d'absorber les données des sept dossiers patients informatisés du territoire, donc regroupant plus de 310 000 patients dans une interface. Ces données-là, sous réserve d'éléments techniques que je ne peux pas détailler ici, si on absorbe toutes les données sur une période beaucoup plus longue de tous les patients, ça peut être très intéressant dans le cadre du territoire pour faire de la recherche clinique, de la prévention, de l'épidémiologie et donc l'intérêt que ça, c'est aussi l'avantage d'être un petit territoire, c'est d'avoir une base de données unique avec l'intégralité des dossiers patients, avec une grande partie des données qui sont déjà structurées dans le cadre des DPI même si elles ne le sont pas à 100% pour pouvoir commencer à faire des requêtes que ce soit à la demande de la CEPAM ou de l'ARS ou dans le cadre d'une épidémiologie et ça, c'est quelque chose qui peut être, je pense, très intéressant pour le territoire notamment que la Mayenne est une zone dite sous-dense comme d'autres donc il y a des problèmes d'accès aux soins et il y a aussi des problèmes spécifiques alors il y a des problèmes classiques qui sont évoqués en termes d'insuffisance cardiaque, de diabétologie mais aussi de vieillissement et il y a des choses qui pourraient être faites sur ces populations-là avec cet outil qu'on ne pouvait pas forcément faire avant faute de massification des données, capacité à requêter des données et à agir dessus. Merci à tous. Donc en fait, en résumé, la philosophie que l'on a derrière ce portail c'est vraiment de fournir une porte d'entrée unique qui vous permet d'accéder à différents services. Ce sont des services qui sont modulaires donc vous pouvez décider d'en ajouter un à un instant T et de le modifier le lendemain par exemple. Notre but, c'est vraiment de faciliter l'accès à cette plateforme et comment on le fait ? Le docteur Gommet l'a mentionné par la carte notamment ICPS. C'est quelque part juste un outil web supplémentaire mais pas besoin de nouveaux logins, mot de passe, etc. pour y accéder. D'un point de vue hospitalier cette fois-ci la plateforme s'intègre complètement dans le workflow vraiment natif des professionnels donc dans leur DPI on sera appelé depuis leur DPI pour vraiment faciliter l'accès à ce type de plateforme qui n'est pas donc un outil je dirais encore supplémentaire où il faut encore se souvenir de son utilisateur et mot de passe. C'est un projet les projets de coordination ce sont des projets sur lesquels en tout cas InterSystem travaille depuis à peu près 15 ans environ alors tous des usages un peu différents là c'est l'usage de la coordination entre la ville et l'hôpital et vraiment un usage donc innovant une plateforme de service innovante et je dirais que c'est on l'a mentionné la coordination la co-construction n'est pas forcément simple sur ce type de projet en général ça mobilise différents acteurs des hospitaliers libéraux différents autres acteurs du territoire aussi et en tout cas la prétention notamment de ce projet c'est d'y arriver en un certain challenge puisque c'est 4-6 mois avant d'avoir un prototype et je remercie déjà tous les acteurs du territoire de se mobiliser et de toute leur mobilisation depuis le début du projet qui est assez exceptionnel pour ce type de projet donc on est aussi dans l'ADN d'InterSystem on fonctionne donc en collaboration mais pas avec à la fois les différents acteurs du territoire mais pas que on a aussi les différents services que vous voyez à l'écran sont aussi des services qui peuvent provenir de différents acteurs tiers et donc la majorité des services que vous voyez ici sont notamment des services qui sont fournis par un éditeur de logiciels qui s'appelle DrSmart représenté par sa directrice générale ici Julia Dépinois qui donc sont des différents services qui sont intégrés aussi à la plateforme voilà donc ce sont c'est aussi ça fait partie InterSystem aussi est une entreprise qui force qui aime les partenariats et qui fonctionne comme ça et bien je vais maintenant conclure et ouvrir sur donc les questions et merci encore à tous les intervenants à vous tous de nous faire confiance et de ce beau projet que l'on va faire ensemble y a-t-il des questions dans l'assistance bonjour bonjour Dominique Desmet c'est H2 Bayonne bon alors moi je tiens d'abord à saluer votre initiative et votre projet parce qu'il est rare de voir la ville et l'hôpital arriver à un tel point de collaboration et justement j'en arrive à ma question on a bien compris en filigrane que vous aviez beaucoup travaillé ensemble ville hôpital éditeur quelle est la clé de votre réussite alors moi je dirais une bonne entente parce que la crise Covid nous a aidé aussi à travailler ensemble on a appris à se connaître et on a appris à améliorer nos façons de travailler les uns avec les autres et on a eu envie d'améliorer encore les choses juste peut-être rajouter qu'on est un territoire rural éminemment rural et que cette dimension peut-être aussi la faiblesse de nos ressources humaines fait notre force enfin en tout cas on a décidé de le voir comme ça ça permet quand même de se connaître les uns les autres beaucoup plus facilement que sur des départements où il y aurait des grosses métropoles monsieur Herrera l'a évoqué tout à l'heure on a aussi envie de développer la collaboration non seulement ville hôpital mais public privé et on a une clinique sur tout le département chirurgie médecine et aussi une clinique psychiatrique donc c'est vrai que ça favorise aussi les petites dimensions favorisent cette communication le fait d'arriver à se connaître de se parler plus facilement et il est vrai que la crise Covid je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie Gommet nous a obligé à nous structurer et globalement vous aviez la carte à l'écran tout à l'heure c'est un grand rectangle la Mayenne qui a été lors de la crise développée en infraterritoire on avait 8-9 infraterritoires avec des médecins généralistes référents dans chacun des territoires et pour nous hospitaliers ça a été vraiment une clarification de nos interlocuteurs donc ça nous a boosté dans le fait après de pouvoir avoir des référents et de pouvoir communiquer et de développer des projets en résonnant par infraterritoire d'où aussi le fait qu'on a bien respecté dans ce projet on n'a pas fait un projet c'est un projet départemental mais qui est un projet de cellule coordonnée c'est pas la cellule unique centralisée de par le côté rural les distances géographiques mais aussi des exemples autour de nous où la centralisation aboutit à une désertification encore plus importante de tous les autres lieux en dehors de la vie de la plus grosse préfecture et de l'hôpital qui est juste un petit mot peut-être philosophique je pense que quand on est dans la difficulté on peut aller vers le désespoir c'est une option mais aussi vers la solidarité pour essayer de trouver ensemble des solutions et c'est ce qu'on cherche à faire d'autres questions oui allo bonjour Mehdi de Jaji Conseil je voudrais vous poser la question quels ont été les principales freins pour le développement de vos solutions que ce soit des freins administratifs ou personnels en fait il y a eu des différentes réunions de co-construction de l'outil et c'était très intéressant parce qu'on avait des médecins de ville des médecins hospitaliers des ingénieurs d'intersystème et de docteur smart et des administratifs et qu'on a construit cet outil dans un délai extrêmement court et on a pu voir les différences de culture professionnelle avec des différences d'analyse un ingénieur ne va pas répondre pareil qu'un médecin mais il fallait que tous ces gens-là se comprennent et qu'on arrive à aboutir à un dénominateur commun rapidement donc ça a été un challenge mais là encore en Mayenne il y a l'aspect solidarité il y a l'aspect aussi pauvreté qui force cette solidarité et plus globalement c'est un territoire qui a relativement peu de faiblesse à part la grosse difficulté médicale et il y a une grosse il y a une une prise de conscience de l'ensemble des parties prenantes de l'importance de développer quelque chose en Mayenne au niveau de la santé qui je pense a pu beaucoup aider si je peux rajouter le principal frein que j'objective c'est pas forcément dans la dynamique qu'on vous présente aujourd'hui de mise en place de l'outil c'est ce que chacun rencontre sur les territoires c'est la résistance au changement et ça c'est un peu générationnel donc c'est vrai que Nathalie le disait tout à l'heure on a envie de se baser beaucoup sur les internes et sur les jeunes générations pour s'approprier l'outil et peut-être booster les plus anciens parce qu'on a quand même une démographie médicale qui est assez vieillissante en termes de moyenne d'âge aussi bien en intra-hospitalier qu'en ville et c'est vrai que le principal challenge maintenant que l'outil va passer à l'état de prototype ça va être d'aller vraiment communiquer porter la bonne parole faire valoir l'outil et faire comprendre on partageait ça entre nous tout à l'heure avant de venir vous rejoindre tout ce qui peut être gain de temps arrêt des interruptions de tâches et tout ce qu'on peut avoir de plus et de positif avec le fonctionnement de cet outil par rapport à notre fonctionnement et nos fonctionnements actuels d'autres questions ? on a encore un peu le temps bonjour je suis Nassim de Medavis alors Justin je vous remercie déjà pour votre intervention il y a une question qui finance ? c'est un point très important effectivement c'est un dossier qui est intégralement financé par l'ARS et c'est l'ARS dans la suite c'est vrai dans tous les territoires et dans toutes les régions qui dans la suite du pacte de refondation des urgences a mis des sommes très importantes d'abord pour prolonger les dispositifs qui avaient été mis en place en Mayenne en tout cas mais pas seulement dans le cadre de la crise Covid qui était un catalyseur sur le fait de maintenir les équipes territoriales que les équipes les équipes mobiles paramédicales qui avaient été mises en place pendant la crise Covid pour qu'elles soient maintenues vis-à-vis des EHPAD et qu'elles puissent continuer leur travail et ensuite dans le cadre de ces équipes-là on s'est aperçu rapidement qu'il manquait une infrastructure quand même plusieurs infrastructures il y a d'abord une infrastructure au niveau du partage des lits même si c'est moins pertinent pour un territoire comme l'Aïenne qui est relativement petit où les informations de disponibilité des lits sont facilement accessibles mais c'est pas vrai pour des territoires qui sont plus gros et ensuite sur la nécessité de pouvoir avoir un outil unique pour partager l'ensemble des éléments sinon on est à la fois sur un millefeuille organisationnel un millefeuille des systèmes d'information et on le répétera jamais assez les médecins ont relativement peu de temps donc si c'est compliqué pour un médecin de ville si c'est compliqué pour un médecin hospitalier et si chacun doit se loguer sur trois logiciels différents ça ne marchera pas et donc du coup c'est ce qui a motivé à la fois le projet et le financement de l'ARS et la contrepartie c'est qu'on ait quelque chose qui soit opérationnel très rapidement on ne vise pas à avoir le logiciel parfait dans trois ans les problématiques de la Mayenne c'est maintenant ce n'est pas dans trois ans et il faut qu'on ait déjà quelque chose idéalement c'est avoir le prototype avant l'été pour qu'il puisse être testé pendant l'été et généralisé à l'automne je veux bien dire concrètement en fait pour répondre à votre question effectivement c'est l'ARS qui finance la démarche au niveau médico-soignant ça a été d'avoir les idées comme on l'a un petit peu essayé de l'expliquer tout à l'heure mener la réflexion et après construire bâtir le projet et c'est à partir de la construction du projet on a répondu à plusieurs appels à projet un premier on a été retenu un deuxième et c'est monté en puissance jusqu'à là ce portail numérique qui est l'aboutissement de toute une démarche qui remonte à 2019 puisque tu avais commencé aussi 2018 j'ai une question par rapport à votre projet c'est un super projet la ville hôpital mais pourquoi vous l'ARS n'est pas partie avec des solutions qui existent déjà de coordination des soins entre la ville vers l'hôpital avec tout ce que vous avez dit effectivement partage de documents notification expertise etc il y a des solutions qui existent déjà toutes faites sur le marché alors nous on avait en revenant ici l'an dernier on avait vu différentes solutions on n'avait pas trouvé de solution qui réponde à tous les besoins et il y avait plusieurs aspects c'est la capacité d'absorber des outils qui étaient déjà utilisés donc il ne s'agissait pas de faire table rase de choses qui étaient déjà existantes et ensuite il y avait aussi un sujet d'acceptabilité politique entre guillemets c'est que le fait que l'ARS paye et que l'hôpital choisisse un logiciel qui serait imposé à tout le monde c'est pas quelque chose qui aurait marché il y avait forcément besoin de cette phase de co-construction et d'ailleurs entre le cahier des charges qu'on avait imaginé et les ateliers il y a beaucoup d'éléments qui sont venus se rajouter auxquels on n'avait pas du tout pensé parce que c'est dans le dialogue que ces choses là ont pu être mis en place il y a des solutions par exemple au sein du territoire qui existent comme Covalia qui sont des solutions qui sont intéressantes menées par le GCS santé de la région pays de la Loire mais là on voit que c'est une solution qui si elle est intéressante n'est pas interconnectée avec les DPI qui suppose une ressaisie à chaque fois et donc du coup c'est quelque chose qui est éliminatoire dès le début si on dit aux gens vous avez plusieurs connexions différentes vous avez une ressaisie on ne peut pas dire au médecin de saisir dans son dossier à lui dans le dossier Covalia et dans le DPI mais la question s'est posée et une autre question a même été posée plus loin vu que l'espace numérique en santé va faire de plus en plus de choses est-ce que dans 3, 5 ou 10 ans ce n'est pas quelque chose qui serait obsolète c'est aussi une question légitime mais pour nous le problème c'est aujourd'hui ce n'est pas dans 3, 5 ou 10 ans mais on s'est posé la question d'accord non effectivement je ne pensais pas à la solution de l'ARS Covalia je pensais à une autre solution qui s'appelle Divomed qui fait exactement ce que vous avez décrit pendant la conférence vous ne connaissez pas mais on passera à les voir ou vous voir je ne sais pas je peux peut-être dire que plus que du prêt-à-porter on avait envie de sur-mesure aussi parce que c'est vrai qu'on est quand même un territoire comme je disais qui a une dans sa ruralité quand même assez particulier avec sur les 7 hôpitaux donc l'hôpital principal MCO 2 autres MCO donc ça va être 3 MCO plus la clinique sur le territoire et 4 hôpitaux locaux et donc c'est vrai que c'est quand même l'idée c'était que ce soit très adapté à cette configuration et géographique et de l'offre de soins de la ruralité d'une population qui est assez enfin qui est vieillissante aussi et dispersée sur le territoire et c'est vrai que bon après on ira voir effectivement mais ce qui nous a aussi séduit dans les propositions que faisaient InterSystems et Dr Smart c'était la capacité de s'adapter à notre demande à nos besoins et de nous faire un outil sur mesure Il reste 2 minutes je crois donc s'il y a une dernière question on la prendra et sinon on reste quelques minutes à côté si vous souhaitez échanger avec nous après l'Agora Merci à tous et puis on vous souhaite un bon salon Merci à tous